Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous refaire un tuto Saint-Lantin En fait je vous explique, j'ai fait un tuto samedi, j'ai tourné un tuto samedi d'un maquillage que j'avais kiffé C'est à peu près le même style Et j'ai tout effacé, je sais pas pourquoi Mais je m'en suis rendu compte que le lendemain en plus j'ai donc dégoûté, j'avais pas pris de photo, rien Mais bon c'est pas grave, là je l'ai refait Vite fait parce que là en plus je vais aller me faire tatouer donc il faut que je me dépêche Parce que j'ai rendez-vous, faut pas que je vais en retard Après, normal Donc ça veut dire que là je vais sortir avec des petits cœurs sur la tête, normal Je vais à Paris me faire tatouer et ensuite je vais au restaurant avec ma mère Et je vais avoir des petits cœurs normal Enfin bref Mais je voulais absolument vous refaire cette vidéo parce que j'avais bien aimé le maquillage C'est genre Et parce que je voulais vous montrer un peu des techniques etc Donc à la base c'était une vidéo avec une voix off après Sauf que là vous allez m'entendre parler en même temps Alors il n'y aura peut-être pas autant d'informations que je ne voudrais Donc voilà, je suis désolée De toute façon j'ai commencé à faire un article pour dimanche Encore sur un tuto Saint-Montain et quelque chose de plus portable ou quoi que ce soit Là voilà, c'est vraiment le truc fun, le truc vraiment j'ai envie de m'amuser Carnaval, tout ça tout ça Et que j'adore d'ailleurs J'aime bien ce style de maquillage Voilà, mais je voulais absolument vous faire une vidéo de ce maquillage que j'avais bien kiffé Maintenant il se peut que la vidéo soit en retard J'en suis désolée parce que là je tourne, il est jeudi Et d'habitude pour ma vidéo de vendredi je tourne un mercredi Voilà, donc là ça va être juste, en plus je ne suis pas chez moi Donc ça va être juste niveau montage Mais on va y arriver, j'y crois Donc voilà, sur ce je vous laisse avec moi vous montrant le maquillage Voilà, à plus Donc avant de commencer cette vidéo J'ai mis mon fond de teint, super balancé de cleaning Puisque en ce moment j'ai une petite allergie Alors là tout est parti J'ai juste la peau super sèche Je ne sais pas d'où ça vient Si c'est mon homicélaire ou mon lait démaquillant Mais en tout cas là ça s'est bien calmé Ça ne me gratte plus tout de même Je respire, enfin Donc voilà, j'ai déjà mis mon fond de teint J'ai déjà fait mes sourcils Parce que ça prend du temps pour pas grand chose Et j'ai pas énormément de temps Puisque cette vidéo n'était pas prévue aujourd'hui Donc je mets déjà une base à paupières Parce qu'il faut que le maquillage dure toute la journée Sachant que ce soir je ne suis pas prête de rentrer Là il est 9h et je vais sûrement rentrer vers minuit Donc voilà, la base à paupières c'est celle d'Urban Decay Le primer potion Voilà, c'est celui que je préfère Ensuite on va passer directement à la palette Donc moi je ne vois pas de teint sans cette magnifique palette Qui est la Sweet Peach de Too Faced Alors par contre je ne me rappelle plus quelle couleur j'ai utilisé la fois dernière Donc ça va être un peu... Peut-être... Ça ne sera peut-être pas la même chose On va voir ça Je vais commencer par mon creux de paupières Avec... J'avais fait avec la couleur purée Qui est un marron assez clair J'estompe bien quand même Parce que le creux de paupières Il ne faut pas non plus que ça soit... Là je ne demande pas à avoir un cut crease ou quoi que ce soit Moi tout ce que je veux c'est quelque chose d'assez fondu D'assez naturel Ensuite je vais intensifier ce creux de paupières Avec la couleur Chand Anchor Celle-ci Donc c'est un marron plus foncé Et là j'estompe beaucoup moins Ensuite je prends un pinceau plat Que je vais humidifier Avec un spray fixateur Là c'est celui d'Urban Decay Je vous mettrai ça en barre d'infos Et je prends la couleur C'est la couleur Bellini C'est ce petit rose là Mais après vous allez voir Je vais mettre Just Petchy par dessus Pour intensifier la couleur Et vous voyez quand vous humidifiez vos pinceaux Vous avez la couleur qui est bien plus pigmentée Plus visible Et c'est ça que je veux Ensuite j'humidifie de nouveau le même pinceau Mais de l'autre côté Du côté en fait vierge on va dire Où je n'ai pas prélevé encore de la matière Et là je prends la couleur Just Petchy Petchy Je ne sais plus comment ça se dit Et je vais intensifier le rose Ensuite Qu'est-ce que j'avais fait Oui parce qu'il faut que je me rappelle En plus de ce que j'ai fait la fois dernière Je prends un pinceau comme ça Vous voyez un pinceau Moi que j'appelle boule mais pointu Je l'humidifie Et je vais prendre la couleur Delectable Celle-ci c'est un violet Mais magnifique Un violet profond comme je dis Et Je vais faire un truc Comment j'avais fait la fois dernière Je sais que j'en avais mis au niveau de mon creux de paupière Et j'avais un peu assombri l'extérieur Et vous voyez moi je ne trouve pas ça super net Et moi ce que je fais avec une lingette C'est pour ça que je n'ai pas encore vu mon anti-cerne Je vais rendre Le truc super net Ensuite on va passer à l'eyeliner Évidemment le tattoo liner de Kat Von D Pour moi c'est le meilleur Donc voilà Il n'y a plus photo Ça sera toujours celui-là Et je vais faire quelque chose d'assez fin Parce qu'après je vais mettre des faux cils Juste au niveau de mon sourcil Juste en dessous de mon sourcil Je vais quand même mettre une petite couleur C'est la white peach Pour vraiment éclairer Éclaircir ce côté-là Lui donner un peu de lumière Parce que je le trouve un peu fade Là je vais pouvoir finir mon teint Donc je vais mettre mon anti-cerne Celui de Kat Von D Qui couvre très très bien C'est un super bon anti-cerne Je n'ai rien à dire sur cet anti-cerne Longue tenue Couvre très très bien Pas trop Moi je n'en ai pas besoin énormément Il faut dire Je vais le mélanger avec la touche lumière D'Yves Saint Laurent Pour me donner un côté vraiment éclatant Comme on peut dire Donc vous faites bien attention Quand vous estompez De ne pas tout détruire Au niveau de votre maquillage Ce serait dommage Avec l'anti-cerne Toujours Kat Von D Mais le white out je crois La couleur blanche en fait Je vais faire mes zones de lumière Donc j'en mets pas beaucoup Parce que c'est pas la peine Ça fait très bien son boulot Et je vais estomper tout cela Ensuite je vais faire vite fait Un petit contouring Avec la palette de Kat Von D Et je cherche mon pinceau Le voici Donc comme d'habitude Je vais utiliser cette couleur là en premier Puis celle-ci pour intensifier Bah les ombres Voilà de mon visage Ensuite ça sous En dessous d'oeil Et ça sur ma zone T Donc ça va vite fait Voilà Vous avez de toute façon déjà eu une vidéo Sur comment utiliser les produits Kat Von D Ce miroir ne me va pas Donc allez la voir Elle est vraiment complète Je trouve En plus je vous ai fait un article aussi Sur les produits Kat Von D Que j'ai essayé Sachant que je suis au courant J'en ai encore pas mal à essayer Mais je ne peux pas tous les avoir d'un seul coup Là je vais l'intensifier Ensuite Côté jaune en dessous de l'oeil Donc voici pour le contouring Mais par contre moi j'ai pas terminé avec mon teint Puisque j'ai la peau qui brille énormément Donc moi je mets en fait Ce produit de Kat Von D C'est la poudre translucide fixatrice Et qui permet de matifier en même temps Parce que sinon Sinon on n'est pas sorti de l'auberge Donc mon gros pinceau Je vais finir mon dessous d'oeil Parce que c'est pas fini Elle est où ? Alors là je prends un pinceau boule Complètement boule Qui n'est pas pointu Et je vais prendre la couleur Joyce Pecci en premier Quoique si On va faire ça Je le mets en dessous de l'oeil Légèrement Je laisse encore un espace Au niveau du coin interne Parce que je vais mettre de la lumière Ensuite je prends la couleur Bellini Que je mets bien au milieu Et avec le pinceau que j'avais déjà utilisé Je reprends la Delectable Au coin externe Avant de mettre ma touche de lumière Je vais mettre mon crayon noir Je vais prendre le Dior Show de Dior Vous savez que c'est mon préféré C'est celui en fait qui me va le mieux Tout simplement Parce qu'il ne rentre pas dans mes yeux Et ne touche pas à mes lentilles Alors attendez hop Et je vais mettre ma petite touche de lumière Je vais nettoyer le pinceau avant Elles sont trop bien ces éponges de Sephora Ça vous permet en fait d'enlever La matière que vous avez sur votre pinceau Donc ça c'est cool Ça ne les désinfecte pas Mais ça permet d'enlever pas même la matière Et ça je trouve ça super bien C'est super pratique Je vais prendre la couleur Nectar Juste ici Que je mets Hop Au coin externe De mon oeil Le fard à joues Je vais prendre le How deep is your love De Too Faced C'est un rose Un peu saumon Pas rose 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 pas froid quoi Vous voyez ce que je veux dire ? Non vous voyez pas ? Bon bah vous verrez Alors J'en mets pas mal Je vais me faire des petits cœurs Au niveau des yeux Et oui qu'est-ce qu'elle fait la de demain ? Elle se fait des petits cœurs Au niveau des yeux C'est tout à fait normal Je prends le Tattoo Liner Qui est super précis Et je me fais Un cœur ici Un autre là Ah j'ai pas pris mon pinceau Pinceau Liner J'en veux Donc Pour remplir mes petits cœurs I'm back Avec mon petit pinceau Special Liner Quelque chose de précis pour ça Je prends un NYX Liquid Thread Et c'est la couleur 08 On s'en fout Passion rose Pink Lust Je récupère la matière Sur le pinceau Comme ça Et je vais remplir Mes petits cœurs Et voilà J'ai fait deux cœurs J'en ferai d'autres Vous savez que je pourrais en faire d'autres Sur ma tête Je vais voir ça tout à l'heure Bon bref Ensuite On passe aux fossiles Alors Ceux que j'ai pris Ce sont les Aylure Natural Naturel 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 D'accord Ils sont vraiment bien Je les trouve vraiment naturels Mais ça va allonger vos cils Franchement les collègues Quand je les ai mis Bah ça me dit Quand j'avais tourné la vidéo À la base Elles avaient vu au bout d'un moment Mais seulement en fin de journée Que j'avais mis des fossiles Parce que sinon Elles pensaient que J'avais juste super bien Travailler mes cils Et pas du tout Donc moi je prends une pince à épiler Je préfère Parce que je trouve que c'est plus pratique De les poser avec Donc sincèrement Vous n'êtes pas obligé Enfin voilà Là je fais des petits coeurs Je mets des fossiles Parce que je veux que ça soit un truc de De foufou J'ai envie de vous dire Mais c'est pas C'est pas une obligation Soyons honnêtes Donc ce que vous pouvez faire après Moi c'est ce que je fais Assez souvent C'est que je vais mettre Un mascara Comme ça je suis sûre Que mes cils vont bien adhérer Aux fossiles Et parce que comme ça Je trouve que aussi Les fossiles ils tiennent mieux Y'a pas le truc Qui s'en vont d'un côté Ou quoi que ce soit Je trouve que c'est mieux Avec un mascara Je mets bien mes cils Vraiment à fond Avec les fossiles Alors par contre Si vous faites ça Moi je sais que je préfère Après nettoyer mes fossiles Quand je les enlève Parce que j'ai pas envie Qu'ils restent tout le temps Avec du mascara C'est pas le but Donc là moi j'ai mis du waterproof Parce que Voilà quoi Ça tient mieux J'en mets aussi en dessous J'en profite Pour ce qui est du rouge à lèvres Je prends le Gossip Girl De Houda Pourquoi ? Pourquoi pas ? Non parce que j'aime bien la couleur Et par contre Ce que je fais Je fais comme les Kat Von D Je mets une couche J'attends un peu Et je remets une seconde couche Pour que ça tienne très très bien Ouais Voilà ce que ça donne Je vais quand même me faire Des petits cœurs en plus Donc voici la fin de ce maquillage Assez fou Il faut le dire Mais moi je le trouve Plutôt cool Voilà J'espère en tout cas Que cette vidéo vous plaira De toute façon Je vais mettre un article Sur mon blog Avec un maquillage Bien plus facile Et bien plus portable Pour la Saint-Valentin Là c'est vraiment Le côté fun Voilà Je voulais m'amuser Avec ça Donc là c'est vraiment poussé Maintenant j'ai plus qu'à enlever Mes faux cils Et mes lentilles Parce que quand je me fais tatouer Je préfère avoir mes lunettes Je sais jamais si je m'endors Ou quoi que ce soit Oui la fille s'endort Quand elle fait ses tatouages C'est tout à fait normal En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A lever les pouces Vers le haut Si c'est le cas A partager la vidéo Et à vous abonner Et je vous souhaite Une bonne journée Bisous Bye